Bonjour les amis du Padre Pio. Mon nom est Luc Lasselle et je vous souhaite le bienvenu de retour à Marchons avec le Padre Pio. Vittorine Ventrella nous raconte qu'une nuit elle a eu une vision éblouissante du Padre Pio dans le ciel et il avait d'innombrables rayons autour de lui. Les rayons étaient formés par des myriades de roses blanches et rouges et le lendemain matin elle est allée voir le Padre Pio pour lui demander une explication. Voici ce qu'est dit le Padre Pio. Ah vous êtes venu me demander ce que vous avez vu hier soir. Les rayons sont les groupes de prières. Les roses blanches sont les hommes qui vivent dans la grâce et les roses rouges sont les hommes qui portent la croix avec moi. Voici raconté par monsieur Jean Goyal en directeur l'histoire d'une homme qui n'a jamais lâché le Padre Pio. Alors je souhaite que le Padre Pio et la Vierge Marie vous bénissent, vous protègent, vous et vos familles, et j'espère vous revoir ici à notre chaîne bientôt. Merci. Vous êtes-il déjà arrivé de devoir obéir sans comprendre ? Il paraît que c'est très difficile, surtout pour quelqu'un de très raisonnant. On raconte qu'une religieuse avait reçu l'ordre, dans un bon astère, de planter un chou la tête en bas. Certains d'entre vous connaissent certainement la langue. Alors qu'elle savait évidemment que cela était immanquablement un échec. Elle planta comme on lui avait dit. Et ce fut une surprise. Un beau légume comme on en avait jamais vu a poussé. Et il peut arriver que l'on se trouve un jour ou l'autre dans une pareille situation. Nous allons en voir un exemple. Donc aujourd'hui, obéir sans comprendre, je mets une interrogation parce que vous savez que Berlano se disait qu'à force d'obéir sans comprendre, on finissait par obéir sans avoir rien compris. Mais ce n'est pas toujours le cas. Chers amis fidèles du Pas-des-Épilles, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme. Marchons avec Pas-des-Épilles. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'une jeune fille, Cléonis Morcaldi, italienne bien sûr, née à Saint-Gervain de Rotondo le 22 janvier 1904, justement le jour où le Pas-des-Épilles faisait sa profession comme moine, capucin, dans le couvent de Morkoni, à la fin de son noviciat. Vous savez qu'après, il a eu des tribulations de monastère en monastère parce que là, sa santé ne supportait pas l'humidité ou la chaleur. Alors, Cléonis Morcaldi a écrit un livre qui s'appelle « Ma vie, près du Pas-des-Épilles ». Et ce que je vais vous raconter est tiré non seulement de ce livre mais aussi de deux sites de langue portugaise, l'un qui s'appelle « Santuari » et « Nossa Senhora das Graças » et l'autre « Regina Fidei ». Ayant perdu son père, elle a rencontré le Padre Pio en 1920 alors qu'elle avait 16 ans, avant de passer les examens pour obtenir le titre d'enseignante. Elle avait besoin de cela. À partir de ce moment, elle a trouvé dans le Padre Pio un guide paternel et sûr, et en même temps une figure maternelle, parce que bientôt elle allait perdre aussi sa mère. Et voilà que le Padre Pio, comme vous le connaissez, vous ne trouvez pas qu'il est particulièrement paternel, mais il y a aussi chez lui une bonté, une bonté très au-delà de ce qu'on peut imaginer, la bonté chez quelqu'un. Tous ses fils et protégés ont témoigné de sa fidélité et de sa disponibilité à leur service. Donc, il prenait sur lui, il se sacrifiait, il se consumait pour les autres. En tout cas, la manière dont il s'occupait de ses fils et de ses filles spirituels, dans la difficulté, donnait presque l'idée d'une mère. Et puis après, il savait ensuite exiger les efforts nécessaires comme doit le faire un père. Vous allez en avoir la preuve d'ici peu. Donc, avant, laissez-moi vous proposer, pour ceux qui ne l'ont pas encore, de recevoir gratuitement cette photographie magnifique. C'est elle qui a présidé à la canonisation du Padre Pio. Et elle vous est offerte ici par le groupe des protégés du Padre Pio qui soutient notre chaîne. Donc, ils la soutiennent parce qu'ils veulent, comme moi, que cette photographie soit diffusée dans le maximum de foyers de notre pays. Et le groupe des protégés du Padre Pio fait preuve de beaucoup, beaucoup de générosité pour cela. Et cette photographie, eh bien, beaucoup, beaucoup de miracles sont arrivés à travers elle. Je vous signale qu'il suffit d'appeler donc le 0805 36 08 47 de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h, sauf le samedi où il faut se limiter entre 9h et midi. Donc, la vertu et le dévouement filial de Cléonis vis-à-vis du Padre Pio ont fait que notre scapucin a toujours eu une prédilection paternelle pour elle. Elle était orpheline aussi, etc., démunie. A l'école, du seul prêtre stigmatisé de l'histoire, de l'Église jusqu'à aujourd'hui, Cléonis a appris à méditer, à prier, à aimer Jésus et la Sainte Vierge. Alors, vous savez que dans beaucoup de domaines, on a besoin d'un bon professeur pour comprendre, pour savoir, pour pratiquer quelque activité. Combien de professeurs d'université parlent avec vénération de leur maître, entre guillemets, qui était un autre professeur d'université mais auquel ils doivent la formation qui leur a permis d'avoir leur carrière. Donc, vous pouvez être ce professeur, si on peut dire, professeur de quelqu'un en faisant une chose très simple. C'est tout simplement de partager une quelconque vidéo de cette chaîne. Vous leur ferez une immense charité, ça ne va faire connaître le Padre Pio. Mais en plus, votre bénéfice et celui de la personne à laquelle vous partagez une vidéo seront incluses dans les intentions de la messe qui édite le vendredi midi. Donc, vous partagez une vidéo, vous avez un cadeau qui est la messe, votre amie a un cadeau qui est la messe. Voilà. Cléonise a noté scrupuleusement certaines réponses spirituelles qu'elle avait reçues du Padre Pio. Elle a aussi écrit les textes de pièces de théâtre, à caractère religieux, dont l'objectif était, bien sûr, la collecte de fonds pour des œuvres de charité et l'hôpital du Padre Pio, la Casa Solievo della Soferenza. Vous voyez que le Padre Pio n'hésitait pas à essayer de trouver des moyens pour financer son hôpital. Et effectivement, quand on sait que cet hôpital a été le meilleur de l'Italie, et peut-être encore le meilleur de l'Italie, archi moderne, avec des médecins de très très bonnes compétences, tout ça, ça coûte cher, immensément cher, eh bien, il a trouvé le moyen de faire des collectes d'argent. Et il demandait Théonis Morcaldi, justement, d'écrire des pièces de théâtre dont la recette pourrait permettre de collecter quelques fonds. Donc, vous voyez, c'est un peu ce que nous faisons ici, aussi parfois, en demandant à certains de bien vouloir nous aider. Il se trouve que je n'ai jamais rencontré de mécène. Est-ce que ce mécène viendra un jour ? Je n'en suis absolument pas sûr, parce que ce ne sont pas les plus riches qui donnent le plus. Je vous le garantis, l'expérience quotidienne, c'est cela. Et quand je dis que ce n'est pas toujours les plus riches qui donnent le plus, je dirais que souvent, souvent, très souvent, presque tout le temps, ce n'est jamais les plus riches qui donnent le plus. Mais c'est comme ça, ça fait partie de la vie, et je crois qu'on en trouve d'innombrables exemples. Il y a des exceptions. Est-ce qu'il y aura une exception pour la chaîne sur les pas du palais des pays ou un jour ? Je n'en sais, en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas, et c'est seulement les petits dons, les dons moyens qui nous permettent d'avancer tant bien que mal. Donc, après la mort du palais des pays ou Cléonis Morcaldi a eu la bonne idée de mettre sur papier ce qu'elle avait appris de lui, par exemple en recevant dans sa maison des gens de toutes conditions et de tous les coins du monde. Elle leur racontait. Donc, elle n'hésitait pas à parler, à partager ce qu'elle avait eu comme bien de la part du palais des pays. Pourquoi a-t-elle bien fait ? Elle n'a pas pensé à être célèbre en faisant cela. Elle a pensé au bien que cela pourrait faire à d'autres. Elle a fait profiter les autres des leçons reçues du palais des pays ou en partageant son expérience. Au fond, quand je vous demande de partager ces vidéos, ce que je vous demande de faire, c'est ça également, c'est de faire du bien à votre prochain. Et je vous en prie, si vous le pouvez, aidez-moi à faire connaître le palais des pays. Alors, Cléonis est morte le 23 février 1987, laissant un recueil de témoignages et un journal intime fort intéressant. Voici une des lettres que le palais des pays lui a écrites. « Ma fille bien-aimée, que Jésus soit au centre de toutes tes aspirations et qu'il soit notre soutien et notre réconfort dans toutes les tribulations. » Bien sûr, parce que les tribulations, elles, arrivent. Tout cela, ce sont des conseils qui ne sont pas faits seulement pour Cléonis-Borcaldi, mais aussi pour nous, évidemment. Donc, il continue. « Ta mère, à travers moi, veut que tu saches qu'elle est tout à toi et que son affection pour toi est immuable. Elle ne te manquera jamais, car ce que le Seigneur a voulu réunir ne connaîtra pas de séparation dans l'éternité. » On voit qu'il la stimule. Au fond, sa mère est vraiment au ciel, etc. Il est important, à mon avis, de savoir que nous sommes tous responsables de notre conjoint, par exemple dans le mariage, et de nos enfants, auxquels nous devons non seulement éviter des obstacles pour leur salut, mais aussi faciliter l'élévation spirituelle. Quel bonheur pour nous de savoir que nous contemplerons ensemble les infinies richesses et plénitudes de Dieu. Mais il peut y avoir aussi une myriade de gens qui dépendent de nous. Avez-vous penser votre bonheur le jour que vous entrerez au ciel et que vous verrez que vous avez contribué au salut éternel de plein de personnes. » Il faut y penser. La lettre continue. « Le ciel et la terre passeront, mais l'amour du Seigneur qui unit les cœurs par le lien sacré de la charité ne sera ni brisé ni affaibli. » « Vis tranquillement et complètement en Jésus ainsi que pour Jésus et ne craint pas les tempêtes que le diable et ses complices soulèvent. Ce que Jésus a uni, rien ne peut le séparer. Ta mère t'envoie les torrents de bénédiction dans le doux Seigneur. Je te bénis avec une affection paternelle et croissante signée frère Pio. » Pio. Alors, suivre les instructions de son guide n'a pas été toujours facile pour Kéonis. Lorsqu'elle a été candidate à un poste d'enseignante, elle s'est trouvée confrontée à une épreuve, comme elle le raconte justement dans son journal. Vous allez voir. « Le temps était venu pour moi d'entrer en contact avec le monde. » Elle raconte que c'est le moment de la lutte, car la lutte contre les tentations, c'est l'épreuve que Dieu nous demande de passer pour lui montrer notre amour. Voilà, elle continue. Or, il y avait peu de postes vacants d'enseignants, et en même temps de nombreux concurrents. Un bon diplôme ne suffisait pas, il fallait aussi une recommandation de poids. Ma mère décida donc d'abord d'emprunter pour m'aider à couvrir les frais de mes études. Et mon beau-frère se présenta aussi pour m'aider. On comprend dans le contexte qu'il s'agit d'une recommandation. Il devait connaître quelqu'un qui pourrait recommander, etc. À ce moment-là, le pas d'épi que je voyais de temps en temps me dit « Prions pour que les choses se passent bien. » C'est curieux. Les choses pouvaient mal se passer. Le pas d'épi ne donne pas l'impression de s'engager dans cette histoire. C'est curieux. A-t-il vu quelque chose ? L'histoire ne le dit pas. Est-ce qu'il voyait que le combat que Cléonis allait devoir livrer, c'est possible ? Plus tard, elle fera d'ailleurs ses voeux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance dans les mains de notre bon Capucin. Cléonis veut qu'elle renouvellerait chaque année le jour de l'Immaculée Conception. Donc, elle a vécu toute sa vie comme laïque consacrée. Le bon Dieu voulait donc qu'elle passe visiblement par une première épreuve pour se préparer à affronter l'esprit du monde. En réalité, elle parle de l'esprit du monde. « Il y a eu les angoisses et les larmes de ma pauvre mère. Puis, ma nomination pour enseigner dans une école rurale est enfin arrivée. » C'était un premier pas. Ce fut aussi un jour de grande joie pour toute la famille, et pour toute ma parentèle qui s'y intéressait. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a couru voir le Pas-et-Piou. J'ai pris le papier de ma nomination et j'ai couru jusqu'au couvent pour remercier le Pas-et-Piou. Il était sur le point de monter dans la partie cloîtrée du couvent. Je lui ai embrassé la main et je lui ai dit « Regardez mon père, ma nomination est arrivée, j'ai eu le poste. Merci beaucoup pour vos prières. Remerciez Jésus pour moi. » Le père m'a pris les documents des mains, les a lus, puis laconiquement m'a dit « Allons, allons, refuse ce travail tout de suite. Mais quoi, tu voudrais aller dans un village où même les bus ne passent pas ? Non, non, refuse, le Seigneur suppléera. » Alors, stupéfaction. Après avoir mis la main sur ma tête, il est parti. Dieu sait dans quel état je me trouvais. Je ne savais pas que dire, que penser, ni que faire. Je ne savais même pas si je devais revenir à la maison avec cette réponse du Pas-et-Piou. Cela avait été une vraie douche froide. Qu'allait dire ma mère et ma famille ? Après toutes ces prières de ma mère, des uns, des autres, ces sacrifices, le sacrifice financier de sa mère qui a emprunté, et ces recommandations difficiles à obtenir de la part des uns ou des autres, pleines de tristesse et d'hésitation, je suis rentré chez moi, suppliant la Sainte Vierge, de venir à mon secours. Que ferais-je, mon Dieu ? Comment ferais-je face à cette tempête ? Comment devrais-je me comporter ? Alors, quand on ne sait que faire, la prière est la grande solution, évidemment. Vous vous rappelez que je vous invite à regarder dans la description de cette vidéo, ici en bas, ce que font les membres du groupe des protégés du Pas-et-Piou. C'est un lien que je vous ai mis et qui vous amène directement à la page des protégés du Pas-et-Piou. Ces protégés du Pas-et-Piou, je vous en disais un mot tout à l'heure, sont des personnes qui ont des avantages et des bénéfices parce qu'ils font un effort spécial en faveur du Pas-et-Piou. Nul doute que le Pas-et-Piou les en remerciera comme il sait le faire. Si vous allez sur ce lien où je vous donne rendez-vous tout de suite, dites-moi ce que vous en pensez. Vous serez invité à vous y associer le jour où vous en sentirez l'inspiration. Et si vous hésitez à vous associer au groupe des protégés du Pas-et-Piou, priez le Pas-et-Piou, il vous aidera d'autant plus. Alors voilà le cléonisme orcal qui continue. Je voulais absolument obéir au Pas-et-Piou, lui obéir à tout prix. Mais je ne voulais pas non plus faire souffrir davantage ma mère, elle qui avait déjà tant souffert. Vous seul, mon Dieu, pouviez concilier les inconciliables. Quand je suis arrivé à la maison, je n'avais pas la force de monter les escaliers. Donc c'est l'émotion, mais c'est aussi la tentation qu'elle ressent parce que le démon est fort malin. Il prépare les états psychologiques qui rendent plus difficile de prendre les bonnes décisions le moment venu. C'est un misérable, effectivement. Voyez encore plus. Elle entend les cris de joie de sa mère et de ses parents qui étaient réunis à l'intérieur de la maison. Donc elle arrive et elle entend cela. Et elle va tout contredire. C'est horrible. Je pouvais entendre les cris de joie de ma mère et de mes parents qui contrastaient tellement avec l'affliction que j'avais. Je ne décrirai pas ici leur réaction à la réponse du Pas-et-Piou, ni même la tempête qui s'est abattue sur moi lorsque j'ai choisi de lui obéir. Pour mettre fin à cela, je suis monté au grenier qui donnait sur le toit où je me réfugiais dans les perplexités. Ma douleur était l'affliction de ma mère. Et on le comprend. Une jeune fille qui a 16 ans, 18 ans. J'ai ouvert les évangiles et je suis tombé sur le passage suivant. Celui qui aime son père, sa mère, son frère plus que moi n'est pas digne de moi. Effectivement, parole d'évangile, parole révélée. C'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. J'ai été tout de suite renforcé dans la résolution de suivre le conseil du Pas-et-Piou. J'ai regardé le couvent que je pouvais apercevoir distinctement depuis le toit. Et j'ai remercié le trio de nous avoir envoyé le Pas-et-Piou. Elle est résignée, n'a aucune révolte, mais elle est dans l'agitation, la tempête. Je l'ai alors vu le Pas-et-Piou. Elle l'a vu en image, en esprit, elle l'a imaginé, mais plus grand que jamais, plus qu'un prophète, plus qu'un saint. Je l'ai vu comme un ami de Dieu qui est aussi notre ami. Elle a soudain compris en réalité que le Pas-et-Piou était quelqu'un qui l'a relié directement à Dieu. Donc c'est évident, elle a évidemment reçu une grande grâce à cette occasion. Elle a vu et elle a senti la dimension de la sainteté du Pas-et-Piou. Parce que c'est une chose de connaître intellectuellement et c'est une autre chose de sentir. Et là, elle a eu une grâce qui lui a permis de sentir que c'était un homme absolument phénoménal. Une grâce très grande lui a ouvert les yeux. Dieu faisait dépendre en réalité sa fidélité à Dieu de sa fidélité au Pas-et-Piou. Elle était résolue à bien faire, mais la sensibilité augmentée par le démon faisait sentir son empire aussi. Et Dieu allait montrer son chemin qu'il devait passer par le Pas-et-Piou. Dans l'histoire de l'Église, c'est arrivé énormément cela. Dieu veut que certaines âmes qui lui sont très chères, particulièrement chères, soient un canal de grâce nécessaire pour d'autres. Par exemple, Clovis est passé par Saint Rémy. Saint Louise de Marillac, vous savez, qui était une petite fille de la charité fondatrice des filles de la charité à la suite de Saint Vincent de Paul ? Saint Louis de Marillac, sa fidélité passait par Saint Vincent de Paul. Saint Jean de Chantal, son chemin passait par celui de Saint François de Sales. Le Marquis de Magnane, son chemin passait par Saint Louis-Génier de Montfort. Les dirigés de Saint Jean-Euse avaient leur chemin qui passait par Saint Jean-Euse. Et une multitude de fidèles, une multitude considérable de fidèles, passait et doit passer encore aujourd'hui par le Pas-et-Piou. Donc chacun est appelé différemment, bien entendu. Mais si vous vous sentez appelé à faire l'apostolat du Pas-et-Piou, n'hésitez pas. Cela signifie que Dieu vous donne des grâces pour cela. Participez et vous ne le regretterez jamais. Alors il m'est apparu, reprend Kéonis, comme si c'était Jésus lui-même vêtu en capucin qui revenait vivre parmi les enfants d'Adam. Comme vous êtes grand Seigneur, mon refuge et mon réconfort, mon asile et ma forteresse. Vous vous êtes posé la question, vous aussi peut-être, de savoir si vous n'étiez pas invité par Dieu de passer par le Pas-et-Piou, lui être fidèle, faire partie de ses protégés. Il ne promettait pas le bonheur en ce monde, ça c'est sûr. Mais il le promettait dans l'autre monde, comme Notre-Dame de Lourdes l'a promis à Sainte Bernadette sous Birou. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi, le jeu en vaut largement la chandelle. Largement ! En réalité, on ne regrettera jamais un sacrifice fait pour le Pas-et-Piou. C'est mon expérience, croyez-moi, mais c'est peut-être la vôtre aussi, c'est l'expérience de plusieurs d'entre vous, beaucoup d'entre vous qui suivez ces vidéos. Et d'ailleurs, c'est intéressant que vous me mettiez vos commentaires avec ce qui s'est passé. Ça m'intéresse. D'ailleurs, j'aimerais vous demander une faveur, c'est de mettre chaque fois, quand vous avez un commentaire à mettre, de mettre de quelle ville vous êtes, de quel pays, ça m'intéresse. Bon, en tout cas, si vous n'avez pas encore fait un sacrifice pour le Pas-et-Piou, essayez et vous serez content, je vous le garantis. Et si vous avez des questions à ce sujet, bien sûr, je suis disposé à vos réponses. Elle continue son récit, Cléonis. « Quand le directeur des études de la province transféra effectivement ma nomination à un autre diplômé de la ville, tous mes parents ont été furieux, furieux contre moi. Mon âme, mon arme a été à ce moment-là le silence. Et alors, ils ne me regardèrent plus, ils ne me regardèrent plus, ni ne me parlèrent. » Alors, mon commentaire, c'est simple, c'est que ce n'était pas des gens qui avaient l'esprit surnaturel. Ils avaient un esprit terre-à-terre à l'excès, comme on va le voir. « Qu'est-ce que ce capucin fait à venir donner des conseils pratiques à une orpheline qui dépend légalement de nous ? Pourquoi cette jeune fille écouterait-elle les conseils d'un vieux schnock ? » C'est à peu près, au fond, ce que ça voulait dire. Mais leur comportement, tenez-vous bien, mais leur comportement changea quand ils apprirent ce qui était arrivé à la pauvre demoiselle qui avait accepté le poste que j'avais refusé. Dans son récit, Cléonis ne l'a pas raconté. Mais on comprend pourquoi. C'est par une raison de bienséance. Parce que cette pauvre personne avait été violée sur le chemin du travail. Autrement dit, le pan de l'épiou avait évité à Cléonis cette affreuse tragédie. Alors Cléonis continue « Alors ils ont compris qui était le pan de l'épiou. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le directeur des études de l'endroit m'a confié une école du soir pour adultes qui se trouvait tout à côté de chez moi. » Alors ma famille, mi-contrite, mi-humiliée, recommença à me parler et s'excusa de sa conduite antérieure. « Vous êtes grand Seigneur, comme vous êtes bon. Je vous ai invoqué au jour de ma tribulation et vous m'avez immédiatement secouru. Vous avez toujours été mon refuge et mon soutien. » Quel fut le rôle du pan de l'épiou dans cette affaire ? Quand je lui ai posé la question, la seule chose qu'il m'ait répondu fut ceci. « Souviens-toi que celui qui obéit ne se trompe jamais. Celui qui obéit chantera victoire. » Bien sûr, il y a l'obéissance du moine au père abbé du Bonaster. Il y a l'obéissance du soldat à ses supérieurs. Il y a l'obéissance d'un employé vis-à-vis de son PDG. Et même, il y a une obéissance nécessaire pour respecter l'ordre public d'un conducteur de voiture vis-à-vis du policier qui régit la circulation. Mais il y a un autre type d'obéissance, différent. Il s'agit d'obéir à l'inspiration de la grâce. Et en fait, nous tous adultes, nous n'avons pas à référer souvent à quelqu'un, mais c'est à l'intérieur. Nous avons des inspirations. Et c'est tout autre chose. Et alors, pour cela, nous aurons, nous consultons le Pas-des-Piu et nous aurons toujours l'aide du Pas-des-Piu. L'aide puissante de notre bon Pas-des-Piu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Par exemple, c'est gratuit et vous évitera de manquer un des Fioretti du Pas-des-Piu que nous commentons ici, spécialement pour vous tous les matins. Vous recevrez aussi le bénéfice d'un cadeau de bienvenue. C'est quoi ? C'est la messe qui sera dite par le prêtre célébrant le vendredi qui suivra immédiatement votre clic d'abonnement. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas non plus votre like. Laissez-moi vos commentaires. Je suis curieux des observations que vous pourrez me laisser sur un thème si intéressant. Et maintenant, je vous laisse avec la bénédiction du Pas-des-Piu. Au revoir et à demain. Et maintenant, je suis par un nom d'or et à l'Oise de la Fille d'Oise de la Fille d'Oise de la Générance. c'est le soldat de Jésus-Marie pour qu'il s'y ait